bonjour bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo je voudrais vous présenter ce portable hp le 11 r004 nf qui a priori est une très bonne affaire puisque on voit qu'on a un tout petit portable ultra léger mais le problème comme je vais vous le montrer dans cette vidéo c'est que si vous voyez ce type d'appareil surtout vous ne l'achetez pas et si jamais on vous le porte pour une réparation je vous expliquerai un peu les défis que vous allez rencontrer pour pouvoir reconditionner c'est ce que j'ai fait sur ce portable reconditionner ce portable la difficulté on va voir est dû aux composants pas cher du tout qui sont à l'intérieur mais qui ne sont pas terrible ni qualitatif allez c'est parti on commence tout d'abord par regarder le prix que ça coûte puisque ça peut être l'argument qui vous déciderait à passer sur ce type de machine donc si on va sur internet et qu'on fait une petite recherche par exemple sur le site de la fnac alors c'est un modèle qui n'existe plus maintenant mais si on va sur le site de la fnac on voit qu'il a été commercialisé par la fnac il est classé 4 sur 5 en avis clients donc on pourrait se dire que c'est une bonne affaire si on fait une petite recherche vite fait sur backmarket on voit qu'aujourd'hui on pourrait avoir ce type de pc pour 169 149 euros donc on pourrait se dire qu'on fait également une bonne affaire mais croyez moi c'est ce que je vais vous montrer dans cette deuxième partie c'est une très très mauvaise idée donc pourquoi c'est une mauvaise idée c'est une mauvaise idée parce que tous les composants à l'intérieur ont été optimisés pour que ça ne vaille pas grand chose à l'achat mais qui veut dire pas grand chose à l'achat veut dire pas grand chose en qualité tout d'abord on a un processeur dedans le processeur dedans si on revient sur le site de la fnac vous voyez que en terme de processeur vous avez un processeur intel mais c'est un intel celeron et pour ceux qui le savent un tel celeron c'est le parent pauvre de l'intel pentium qui était déjà sorti à l'époque qui était plutôt pas mal mais comme il coûtait cher à l'époque on a fait une version dégradée qui est l'intel celeron donc ici c'est un intel celeron et qui n'ira pas chercher très loin puisque au maximum il montera à 1,6 gigahertz donc pour du windows 10 c'est un peu léger ça pourrait être pas mal s'il avait une ram et s'il avait un disque dur ssd qui pouvait compenser en fait ce problème mais comme on va le voir maintenant c'est pas le cas en effet si on regarde du côté de la ram déjà du côté la capacité de stockage alors c'est bizarre parce qu'on voit qu'on a un disque dur de 32 giga de vous à moi qu'est ce qui 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 c'est qui vend des disques durs de 32 giga je ne sais pas mais on va voir pourquoi il ne fait que 32 giga et si on regarde la capacité du disque dur et sa nature on voit que c'est un disque emmc donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente et là je vais vous montrer à quoi ça ressemble donc physiquement et si vous voyez ce type de disque dur vous fuyez en prenant vos jambes à votre coup parce que c'est le genre de disque dur vous ne pouvez pas le remplacer vous ne pouvez pas augmenter donc le remplacer pour augmenter la taille et surtout vous ne pouvez pas le démonter on verra pourquoi même si on vous dit que c'est un type de mémoire en ddr3 le problème c'est que le disque dur comme vous verrez et la ram sont identiques donc ici en ram installé 2 giga donc autant vous dire que pour windows 10 ça peut aller mais et mais vraiment c'est le minimum pour être à l'aise il faut du 4 giga de ram d'un point de vue pratique donc avec un ordinateur celeron qui monte à 1,6 gigahertz avec 2 gigas de ram et avec 32 gigas de disque dur quand on sait que windows à lui tout seul windows 10 après tous ses mises toutes ses mises à jour monte quasiment à 20 gigas vous comprenez bien qu'après les installations de matériel les mises à jour les et toute la configuration des applications ben en fait les 30 gigas ils seront déjà utilisés donc autant vous dire que ça c'est vraiment pas une bonne idée alors on va l'ouvrir maintenant et je vais vous montrer physiquement pourquoi c'est pas une bonne idée au niveau des composants que sont la mémoire vive donc la ram et le disque dur ok donc on va prendre tournevis le collecteur et c'est parti je vous rapproche un petit peu donc c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup des pc comme ça mais j'en ai vu quand même quelques-uns et j'en ai vu même des neuf et des gens qui me l'emmenait à la boutique en me disant oui mais mon pc il ne marche pas je ne comprends pas il est tout neuf etc et puis c'est des gens qui voulaient se lancer dans du montage vidéo évidemment avec ce type de pc ou donc autant vous dire que c'est comme d'essayer de faire les tours du monde à cloche pattes ça marche pas voilà donc je pense qu'on doit avoir vu ce que je vois là les cache ici je pense qu'il doit y avoir des vis cachées donc on va regarder ça oui effectivement voyez petite vis ici en dessous je vous montre voilà donc pensez quand vous voyez des gommettes comme ça là pensez à les regarder dessous souvent et puis hp c'est des spécialistes de ça ils ont des pas mal de petites feintes comme ça donc on va retirer ça ici aussi voilà et des fois sous les patins aussi ici là que vous voyez donc on va venir voir ici sous ces deux patins là s'il n'y a rien qui se cache ok prendre un petit qui va bien eh ben si regardez une petite vis ici donc en plus de celle là il y en avait une ici et je suppose qu'il y en a une autre d'accord bon et puis leur colle là c'est du double face un peu merdique bon c'est pas grave allez c'est parti donc on va retirer cette vis on va la poser là on va dire que celui ci c'est celui qui va à gauche et celui ci non celui qui va à droite et celui ci qui va à gauche ok et on va les mettre à ce niveau là ok donc ça devrait déjà être beaucoup mieux ici donc est ce que là il y avait quelque chose ah ben oui même ici il y avait quelque chose regardez j'ai été un dur en erreur parce qu'il y a du il y a tout le double face qui est resté qui est resté là et qui faisait une couche qui cachait donc on remettra du double face tout à l'heure allez donc effectivement sous les patins aussi on avait des vis donc celle ci je n'arrive pas à défaire de ce truc voilà et puis là également vous voyez donc le conseil que je vous ai donné je n'ai pas suivi c'est de regarder sous les patins et de ne pas forcer alors si j'ai quand même suivi le conseil de pas forcer quand ça ça vient pas et voilà donc là on est bon maintenant ça devrait aller un peu mieux si jamais je retourne comme ceci logiquement maintenant voilà logiquement maintenant ça devrait venir un peu mieux donc on va faire attention si jamais il ya des nappes dessous de pas tirer comme un malade voilà ce côté c'est pas mal et celui ci aussi ok ensuite donc c'est plutôt pas mal là on voit que ça ça vient assez facilement et j'ai une petite résistance un peu plus haut je pense que c'est juste parce que c'est encore cliquet ici c'est des fous furieux ils ont protégé ça comme alcatraz mais en fait on se demande bien pourquoi vu que pas grand chose à protéger dans ce pc un voilà ok donc voilà donc là on a les nappes la nappe clavier ici la nappe clavier ici et la nappe pad ici donc on va juste pour vous montrer j'ai peut-être pas besoin de les désosser je vais juste décalé comme ça pour que vous voyez non mais en fait on voit pas grand chose donc je vais défaire les nappes pour que vous voyez et puis pour ceux qui seraient en train de démonter ça vous montrera comment alors pour défaire les nappes vous allez juste lever ici les petits ergots en plastique vers le haut et puis pousser la nappe vers l'extérieur tout simplement donc je vous approche là pour montrer pour la deuxième voyez l'ergot ici noir là avec l'ongle vous levez vers le haut et du coup ça permet de déloger la nappe voilà donc on a ça alors voyons voir ce qu'il a dans le ventre donc donc la carte mère vous voyez elle commence ici et s'arrête là et sur cette carte mère derrière en fait ce shield là vous avez le processeur et vous avez une puce qui fait à la fois ram et qui fait à la fois disque dur donc vous ne pouvez pas changer la ram vous ne pouvez pas changer le disque dur et là dans la même puce qui est la puce en question emmc vous avez deux gigas de ram qui sont dédiés et puis 30 gigas de 30 gigas de disque dur voilà pourquoi ces pc là ne sont pas évolutifs parce que évidemment vous pouvez pas démonter la puce et la remplacer par une autre puce évidemment si vous avez un problème sur la puce en termes de mémoire mais votre disque dur est mort donc votre windows est mort vous ne pouvez pas si ce pc ne démarre pas vous ne pouvez pas brancher retirer le disque dur pour récupérer les données du client et donc ça aussi c'est terrible parce que des disques des ordinateurs qui ne fonctionne plus ça existe et souvent quand on a des clients qui viennent nous voir et qu'on peut pas réparer le pc c'est pas un problème mais eux ils souhaiteraient pouvoir au moins récupérer leurs données mais dans ce cas là on ne pourrait pas récupérer les données tout simplement donc voilà on va conseiller donc à notre client chez moi je viens de reconditionner donc ce pc on a effacé son windows on a mis un autre windows dessus au propre mais on va lui conseiller vivement de faire des sauvegardes de ses données sur le cloud et puis surtout dès qu'il a les moyens de changer de pc parce que déjà son 30 gigas il va rien pouvoir mettre dessus c'est un pc qui restera pas grand chose quoi en fait voilà voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo donc on va le remonter pour que vous puissiez voir jusqu'au bout pour ceux qui seraient en train de le démonter donc pour le remonter on va remettre les nappes alors là je suis un peu en clip parce que je vois que cette nappe là elle est branchée à rien c'est pas normal c'est la nappe du bouton d'alimentation donc ça veut dire que quand je l'ai ouvert j'ai pas fait gaffe mais ça ça a été retiré d'une connectique donc ça ça vient là ok ça ça vient là et je dois avoir ça alors on va placer ça comme ça on va voir jusqu'où ça se présente donc cette nappe d'alimentation en fait regardez elle est située ici voyez on a un petit connecteur ici avec de quoi brancher et d'ailleurs on voit que le connecteur maintenant il est un peu branlant là il tient pas trop et c'est là que ça vient se mettre donc on va commencer par là donc je vous rapproche donc vous levez le petit autocollant vous levez le petit onglet au dessus là ça vous glissez la nappe alors vous voyez il ya un trait noir il faut glisser la nappe jusqu'au trait jusqu'à la butée donc vous tenez la nappe ici par l'angle vous y voyez rien du tout parce que je peux pas le faire en même temps et vous montrer je vais essayer de vous montrer comme ça on va retirer voilà donc là voilà vous voyez je présente dessus comme ça et je vais aller jusqu'à la butée et maintenant avec l'ongle je viens refermer rabattre dessus donc ça doit exactement le trait noir doit exactement être à la butée quand on rabat ça alors ils ont mis un pseudo scotch dessus donc on va essayer de le remettre voilà pour garder ça en place maintenant on va revenir mettre la nappe du clavier alors on va mettre celle ci aussi on va mettre celle là d'abord donc c'est pareil c'est le même principe là je vais le faire je peux pas trop vous montrer parce que je suis un peu éloigné mais si je vous fais passer par dessous voilà vous voyez qu'en fait le trait blanc doit venir jusqu'à la butée et après quand on rabat dessus le clip en plastique noir et ben ça arrive juste pile poil sur le trait blanc et on va faire la même chose pour le touchpad on va enfoncer la nappe et on va rabattre voilà donc tout est attaché on va pouvoir refermer de toute façon vous allez vite vous en rendre compte parce que si jamais vous appuyez ici et qu'il n'y a rien qui démarre c'est que la nappe de l'alimentation a mal été en fichier et si ensuite dès que ça démarre vous pianotez et sur le clavier il n'y a rien qui se passe ou que vous bougez ici le pad et que rien se passe c'est que également vous avez mal à raccrocher une des nappes donc allez c'est parti on va pas tout refermer je vais pas recliper je vais relancer le pc et puis on va vérifier que tout fonctionne donc je vais le brancher parce que je sais plus ce que pour la batterie vu l'âge du pc on va le connecter voilà et puis on va appuyer ici pour démarrer donc déjà ça s'allume c'est bon signe ça veut dire qu'on a bien connecté la nappe d'alimentation donc là je vous ai passé je vous ai pas fait la vidéo sur l'installation du reconditionnement mais grosso modo on peut pas changer le disque dur donc ce qu'on a fait c'est qu'on a écrasé le windows qui était dedans par un windows 10 tout simplement et puis on a fait toutes les mises à jour à faire donc là il redémarre je vais finir la vidéo pour vous montrer comment il se comporte avec les donc déjà on voit le temps qui prend à démarrer normal là il est en train d'essayer de charger un windows 10 sur du 2 giga de ram donc de mettre le windows en mémoire donc ça va prendre un peu plus de temps voilà voilà ici vous voyez que si on vient voir il ya juste un windows installé et puis les logiciels de base un libre office vlc etc on voit vous voyez le disque dur ici il reste alors je sais pas si vous voyez mais il a 28 4 giga d'occupation il lui reste à peine 1,2 giga quoi donc autant vous dire que là l'utilisateur je sais pas ce qu'il va faire avec 1,2 giga de stockage mais voilà et si on regarde les courbes de santé de notre ami donc on vient ici clique droit et on va dans le gestionnaire des tâches si on va sur performance on voit que notre celleron le processeur mais depuis le démarrage on voit qu'il a il s'est tapé des petites piques de montée donc là ça va on ne demande rien la mémoire les deux giga sont déjà utilisés juste pour faire tourner le windows sans rien lui demander sont déjà utilisés à plus de la moitié et quant au disque dur voilà on a bien notre stockage il ya 21,1 29,1 giga pour un disque dur qui est déjà pris quoi quasiment 28 giga quoi 28,4 giga donc voilà voilà on passe à la conclusion pour que je vous dise un petit un petit mot de la fin par rapport à cette expérience sur ce type d'ordinateur donc en conclusion ce que je peux vous dire c'est que pour ce type d'ordinateur surtout déjà ne les achetez pas parce qu'en fait ça sert à rien vous pensez avoir fait une affaire en les achetant à moins de 300 euros donc 200 et quelques euros même à 9 mais en réalité vous n'allez pas pouvoir utiliser cet ordinateur bien longtemps parce qu'en fait rien n'a été fait ici rien n'a été pensé pour les utilisateurs ni pour un usage à peu près normal c'est vraiment une affaire commerciale donc à éviter absolument donc en conclusion dès que vous avez des pc qui n'ont pas de disques durs séparés de rames séparés ce sont des disques des pc qui sont condamnés d'avance puisque en fait en cas de panne du disque dur ou de la rame de toute façon votre pc ne marchera plus en cas de panne du pc vous n'allez pas pouvoir récupérer les données parce qu'on peut pas retirer de disques durs il n'y a pas d'organes séparés c'est une puce et donc vraiment à éviter absolument voilà je voulais faire cette vidéo pour vous donner mon avis là dessus surtout pour ceux qui suivent la chaîne et qui réparent pas mal de pc si des clients vous en mène ce type de pc tout de suite avertissez les l'indice qui va vous mettre la puce à l'oreille c'est que vous allez vous retrouver avec un disque dur qui fait 30 gigas donc si vous avez un disque dur qui fait 30 gigas ça n'existe pas sauf quand ce sont dans des puces et donc dans ce cas là vous êtes face à un ordinateur qui est dans cette configuration que je viens de vous montrer voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile je vous remercie de l'avoir suivi et quant à moi je dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir